Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent place et prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Damien Malinas lit un extrait de sa thèse, soutenue en 2006, intitulée « Transmettre une fois, pour toujours, portrait dynamique des festivaliers d'Avignon en public ». Avignon, 13 juillet 2003. Il est 23 heures sur la place du Palais des Papes. 4 jeunes gens, 3 garçons et une fille, sirotent une eau gazeuse mise en bouteille à 40 km de là, à Vergès. Ce soir, la terrasse du café in et off est vide. Les 4 personnes réunies autour de la table comptent des questionnaires et font le bilan de la journée. Ils ont déposé leur badge, signalant leur statut d'enquêteur. Sous leur prénom et nom, Baptiste, Christophe, Damien et Florence, on peut lire « Enquête sur les publics du Festival d'Avignon, laboratoire culture et communication de l'Université d'Avignon ». Étudiants en master au département de sciences dans l'information et la communication, trois d'entre eux sont des primo-festivaliens. Autrement dit, il s'agit de la première fois qu'ils font le festival. C'est au reste pour cela qu'ils ont été recrutés pour cette enquête. Ils partagent, comme certains des spectateurs qui l'ont interrogé, la qualité d'être ici des primo-festivaliers. Cette année, le festival n'est pas un festival qui ressemble aux autres. Le festival officiel, lui, vient d'être annulé. Et seule une partie du off continue à jouer. Nos enquêteurs espéraient voir la cour d'honneur du palais des papes remplie de ce public qu'ils s'étaient préparés à interroger. Et avouent qu'ils sont un peu désemparés. Christophe, un des trois primo-festivaliers, demande à celui d'entre eux qui a vécu quelques festivals et quelques enquêtes en plus « Mais en fait, c'est quoi le festival quand ça va ? » L'ancien enquêteur interrogé, bien ennuyé pour répondre, laisse place au silence du palais. Il hésite et réfléchit. En effet, depuis deux ans, il a entamé une thèse sur le festival et ses publics. Son incapacité à répondre clairement l'inquiète un peu. Tout d'abord, il se dit qu'il doit maintenir le moral des troupes et, à vrai dire, son propre moral. Il sait que sa soutenance de thèse vient de se décaler d'un an ou deux. Ensuite, il se souvient que des choses plus graves se jouent en ce mois de juillet avignonné. Depuis une quinzaine de jours, le festival se prépare. Il en fait l'expérience, retrouvant des participants au monde du festival avec lesquels il a noué des liens depuis qu'il participe à l'enquête et qui, cette année, selon les jours, lui reproche tout à tour de ne pas prendre la parole ou de la prendre. D'être un suppôt du ministère, d'être de bonne foi mais d'être manipulé. Enfin, il se dit que ce festival-là est aussi une modalité possible du festival d'Avignon. Il essaie de tourner une phrase qui expliquerait comment, dans ce contexte général, le festival continue peut-être de tenir son rôle. À ce moment-là, une petite musique se fait entendre. Elle semble émaner du porche du palais, celui-là même qui donne sur la cour d'honneur. Un homme dans l'ombre joue à l'harmonica, l'air des trompettes du TNP de Maurice Jarre. Celui-ci qui annonce le début d'un spectacle d'huile. À ce moment-là, l'enquêteur le plus ancien lave le don en l'air et dit à Christophe C'est ça le festival.